Salut les manchots, la série Vivaldi sera divisée en trois épisodes. Amusez-vous bien. Épisode 3, Kubuntu Budgie Killing version 21.04 avec Vivaldi. Alors comme on peut le voir ici, on est à 530 Mbps en consommation mémoire à vide sur Ubuntu Mate et sur Kubuntu nous avons aussi 530 Mbps de consommation mémoire. Alors si je vous dis entre les deux distributions laquelle choisir, bon moi je vous dis Kubuntu qui est vraiment nickel. Par contre le seul problème que je trouve à Kubuntu, ce n'est pas vraiment un problème, c'est que nous allons voir ça tout de suite et rapidement. Kubuntu, ah oui je voulais vous parler aussi de la dernière balise en mutation. Ce n'est pas Hubert Félix Stéphane mais c'est ce que nous avons ici, dernière balise en mutation. Alors là comme vous voyez je suis sur Palma X11, c'est à dire Xordre si on veut. Et ce qui se passe avec Ubuntu 21.04, nous allons passer par défaut normalement par Welland. Alors pour l'instant je ne l'utilise pas dans la machine virtuelle sous Welland parce que j'avais des petits soucis. Ce n'est pas toujours stable dans la machine virtuelle donc pour ne pas avoir de soucis j'ai tout mis sur Xordre. Mais normalement par défaut ça sera Welland pour les prochaines versions de Ubuntu. Donc il faudra faire attention à ce paramètre qui se confirme généralement au niveau de la page là où vous allez mettre votre mot de passe. C'est pour ça que je vous conseille vivement de toujours mettre un mot de passe dans votre distribution et de la mettre au démarrage. Là le menu se trouve ici entre Xond et Welland. Là je vais rester en mode Plasma. Je mets mon mot de passe. Mais si vous avez un souci d'affichage ou de vidéos ou de logiciels qui ne se lancent pas, il faudra penser à ce paramètre qui est Welland. Et c'est surtout jouer avec les cartes graphiques. Si vous avez des cartes graphiques Nvidia ou AMD, vous aurez peut-être des soucis avec Welland. Certains logiciels vont peut-être avoir des soucis à fonctionner. Pour l'instant je ne vais pas vraiment tester Welland donc je ne peux pas vous donner trop d'infos là-dessus. Et en plus je n'ai pas de cartes graphiques sur mon ordinateur. C'est le processeur qui fait le tout. Mais je vous préviens, sur vos distributions, sur Ubuntu je n'ai pas vu le paramètre, mais sur Ubuntu il y a le paramètre. Sous Ubuntu il y a le paramètre que vous pouvez configurer. Et ça se trouve généralement sur la page où on met le mot de passe au démarrage de l'ordinateur. Alors ici la Ubuntu. Alors pourquoi je ne conseille pas Ubuntu ? Ce n'est pas que je ne conseille pas Ubuntu. Je suis là pour vous montrer quelque chose de simple et facile à utiliser. Et donc ce n'est pas Ubuntu que je vais vous montrer en premier parce que c'est simple et facile à utiliser. Mais le seul souci, c'est ça, le paramètre configuration système qui est assez facile d'accès. Ici, comme on peut le voir, bien sûr, c'est l'intérêt de cette distribution, c'est de pouvoir la configurer au petit oignon. Alors il y a tellement de paramètres et de configurations possibles que j'ai bien peur que beaucoup d'utilisateurs qui ne maîtrisent pas encore bien Linux se perdent dans tous ces paramètres. L'avantage d'utiliser Ubuntu, c'est qu'il n'y a pas trop de paramètres à configurer. Donc, je n'ai pas trop de risque de vous voir planter votre machine. Avec Ubuntu, il y a tellement de paramètres que l'on peut configurer que là, c'est à l'infini. Là, je préfère que vous utilisez d'abord Ubuntu pour bien découvrir le monde de Linux. Une fois que vous avez découvert, une fois que vous avez maîtrisé et découvert le monde de Linux, que vous voyez que vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette distribution, ce que vous avez besoin de faire surtout. Rien ne vous empêche de faire un test avec Ubuntu. Alors l'autre avantage de Ubuntu, ça c'est un gros avantage aussi, c'est qu'elle fonctionne directement quand je lance la VirtualBox. C'est à dire que quand j'installe Ubuntu, je n'ai pas besoin d'aller dans le menu périphérique ici et de faire insérer les images invitées. Le logiciel fonctionne directement. Ubuntu, dans une machine virtuelle, fonctionne directement en plein écran et sans manipulation supplémentaire. Alors ça, c'est assez formidable. Je donne une médaille à Ubuntu pour ce paramètre parce que Ubuntu, il y a toujours ce petit souci avec Ubuntu. Avec Ubuntu, je l'ai eu aussi. Alors attendez, je vais noter ça sur un papier. Alors l'Ubuntu, il faut mettre les additions invitées, mais ça ne s'en fonctionne pas. Je n'ai pas réussi à le mettre en plein écran. Ubuntu, il faut mettre les additions invitées, mais c'est un peu plus difficile d'avoir le mode plein écran. Il y a des manipulations à faire pour y arriver. Maté, ça a fonctionné, mais il faut installer les additions invitées. Ubuntu, ça fonctionne dès le départ. Vous avez le plein écran. Ça, c'est quand même formidable. Vous pouvez le tester dans une machine virtuelle. C'est assez efficace. Le logiciel Ubuntu Budgie aussi fonctionne directement en plein écran. Budgie, c'est une surprise. Je ne connaissais pas encore Budgie, mais je l'ai testé un petit peu. Ça a l'air sympa. Ubuntu Killing, alors ça, c'est la version chinoise que nous verrons tout à l'heure. Et là, les additions invitées, il faut les installer pour pouvoir l'avoir en plein écran. Et Ubuntu, bien sûr, aussi addition invitées. Donc, je mettrai un bon point à Kubuntu et Ubuntu Budgie pour le fonctionnement avec la VirtualBox. C'est impeccable pour faire des essais. Alors moi, je la trouve pas mal, cette distribution de Kubuntu. Le seul souci, c'est ça. C'est les paramètres qui sont tellement nombreux que c'est un risque, si vous ne maîtrisez pas la distribution, de vous retrouver avec des petits soucis de fonctionnement. En consommation mémoire, comme je vous l'ai dit, 530. C'est ce qu'on voit ici, 530 de consommation mémoire. Je raconte pas de conneries. Donc, on est sur une consommation mémoire assez raisonnable. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que cette distribution-là commence à m'intéresser. Mais j'irai avec des pincettes. Parce que le seul souci, c'est que si je touche à plusieurs paramètres, vous n'allez plus vous y retrouver avec ma distribution et la comparer entre votre distribution et la mienne. Alors qu'avec Ubuntu, il n'y a aucun souci. Bon, la page de côté qui est à gauche ne change pas. Elle est toujours à gauche. Elle peut être en bas ou à droite. Mais bon, c'est... La configuration d'Uguntu reste assez simple à utiliser. Si je vais dans Activité, là, c'est pareil. J'ai tous les logiciels qui sont lancés, mais on va tous s'y retrouver. Mais par contre, avec Ubuntu, on peut changer beaucoup de choses sur la configuration de l'ordinateur et ne plus se retrouver avec la même chose à l'écran. Donc, c'est ça un petit peu le souci de cette distribution, mais qui est très légère et très rapide. Si je prends le logiciel de Kdenlive, Kdenlive, ça vient de KDE. KDE, donc qui est bien sûr la source de Ubuntu. Ubuntu, Kdenlive, donc ça, ça va être assez top à utiliser ensemble. Bon, ce n'est pas le sujet pour l'instant. Nous allons se lancer le logiciel Firefox et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, j'avais noté un giga 7 de consommation mémoire. Et nous allons voir un petit peu comment ça fonctionne. Libre avec un perlet, bon, j'attends un petit peu que ça s'affiche. Il n'y a pas de soutenir. Alors, n'hésitez pas à aller voir mes tutos. De temps en temps, j'en fais. Connexion a échoué. Oups. On va revenir en arrière. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai plus internet. Si. Bon, ça fonctionne. N'hésitez pas à aller voir les tutos. Alors, la météo. La météo, elle fonctionne. Hop, 12 degrés. La température commence à monter. Et si je veux voir la pluviométrie, donc du mois de janvier, par exemple. Et bien là, si on va aller voir le mois de janvier. View. Et là, on le voit 141 mm. Bon, on redemande qu'il est un petit peu plus au mois de janvier. C'est plutôt à cette époque-là qu'il faut qu'il pleuve. Parce que si c'est pour cet été avoir de la pluie, ça ne va pas beaucoup m'intéresser. Alors, il n'y a plus plus tôt en fin de mois. Et tout le début du mois, il n'y a pas eu de pluie. C'était sec quand même pendant 15 jours. Presque 15 jours. 15 jours, 3 semaines, je dirais. Donc, moi, j'aime bien cette station météo. Elle est très pratique pour nous. Pour savoir s'il pleut. Pour savoir s'il faut arroser. S'il a gelé. Bon, là, on aurait eu aussi des gelées. Nous, ça a été assez terrible. Donc, je ne lance pas Mona Lisa. Parce que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. De ce côté-là. Le navigateur Vivaldi, on a vu ensemble. Donc là, ça fonctionne. Ici, vous faites télécharger Vivaldi. Et vous faites, hop, le Deb. Et vous faites ouvrir avec Plasma. Là, c'est Plasma Discover qui va installer le logiciel. Bon, ça fonctionne sous... Bon, Kubuntu, c'est un truc sérieux. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça fonctionne nickel. Donc là, c'est pareil. Kubuntu, vous allez le chercher ici. En version LTS ou en version... Bon, 2104. Bon, je dirais. C'est pas celle-là qu'il faudra utiliser pour découvrir Kubuntu. Puisqu'elle est encore... Bon, je dirais pas en développement. Mais c'est pas vraiment la version finale et LTS. Donc il y a des tests qui sont faits. Ce sera une version. Mais en version sur une VirtualBox. N'hésitez pas à tester Kubuntu 2104. Alors, ici, nous sommes toujours en base d'huile. Et là, nous sommes à la croisée des deux rivières. Alors, ici, vous avez l'aile et ici, vous avez l'isole qui vont former ici la light-up. La light-up qui se trouve ici. Et donc, la marée va monter jusqu'ici. La marée, quand la mer monte, l'eau est tout en haut ici. Quand la marée descend, la marée basse, là, on est à mi-marée. Je pense que ça peut descendre plus que ça. Alors, en consommation mémoire, on va peut-être regarder. Donc, on est à 1 gigabit. Qu'est-ce que j'ai noté ici ? 1 giga 7. Donc, en gros, c'est à peu près ça. 1 giga 7, 1 giga 8. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons la rive gauche et la rive droite de Quimperly. Bon, alors, si, mettons, ici, c'est la rive droite. Et ici, nous avons la rive gauche. Bon, la rive gauche, il ne fait pas bon. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré plutôt la rive droite. J'ai triché un petit peu parce que là, il fait beau. On va rester libre. On a le droit de tricher un petit peu. Alors, je ferme ici. Et là, donc, on était de toute façon à 1 giga 9 de consommation mémoire. Et là, je vais lancer Vivaldi. Alors, Vivaldi, c'est parti, mon Kiki. Ah, ben là, vous arrivez directement sur le Pont Fleury. Alors, comme vous pouvez le voir, il fait beau. De toute façon, il fait toujours beau à Quimperly. C'est comme ça. Donc, très joli Pont Fleury. Il faut venir, bien sûr, quand c'est dans Fleur. C'est très, très, très joli. Ubuntu Rize. Donc, on va faire le tour un petit peu du logiciel. Hop. Vivaldi. Cartographie. Hop. Alors, le Pont Fleury. Le Pont Fleury, il se trouve ici. Quand je zoome un petit peu. Et l'Abbaye Sainte-Croix se trouve juste à côté. Donc, la petite rue qui vient ici. L'Abbaye Sainte-Croix. Alors, donc là, on est avec la VirtualBox. Donc là encore, vous voyez, passer l'annonce. Là, il y a un petit souci de ce côté-là avec Vivaldi. Nous avons donc vu la météo. Ça, c'est déjà fait. Et là, on va voir un petit peu la consommation de mémoire. Et là, on est encore un petit peu inférieur. On est un giga 7. Donc, tout à l'heure, on était un giga 8, un giga 9. On voit, on est toujours inférieur à un giga 7. Donc, la consommation est ici. Vivaldi, c'est la deuxième. Un giga 6. Un giga 7. On n'en est pas loin. Alors, je vais donc fermer le Vivaldi qui se trouve ici. Et nous allons faire un petit tour ensemble de la distribution. De ce qu'il y a sympa. Donc, moi, ce que je trouve sympa, c'est qu'ici, il est favori. C'est un peu le même principe que tout à l'heure. Si je vais là, je vais LibreOffice Draw. Je fais un clic droit, je suppose. Et puis, je fais Ajouter au bureau. On peut mettre sur le bureau même. Ajouter au favori. Donc, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est les favoris. C'est ce que vous allez retrouver là. Et attaché au gestionnaire de tâches. Hop. Donc là, je peux retrouver LibreOffice Draw directement dans le gestionnaire de tâches ici. Donc, ça, c'est sympa, je trouve, cette distribution. Par contre, c'est vraiment accessible si je fais Mise à jour. Par contre, je ne le connais pas exactement. Mais ça se fait. Donc, on a Mise à jour le logiciel. Mise à jour Discover. Alors, Discover, c'est ça qui gère les mises à jour du système. Téléchargement des mises à jour. Donc, vérifier s'il y a des mises à jour. Donc, ça, c'est Discover qui va gérer les mises à jour du système. Alors, comme je ne l'utilise pas, je ne peux pas trop vous en parler. Mais il faudra que je fasse quand même un test sur le Kumundu qui commence quand même à avoir de sérieux atouts, je dirais. Et là, ce que j'aime bien aussi, c'est taper ces langues pour vérifier les langues. Donc, là, vous voyez, c'est accessible. Prise en charge pour obtenir les langues. Configurer les langues supplémentaires. Donc, ouais, prise en charge des langues. C'est assez installé. Je peux faire lancer. Voilà, c'est la base. Pour moi, configurer les langues assez facilement sur l'ordinateur, ça, c'est la base. Il faut que ce soit accessible rapidement. Que ce ne soit pas compliqué à chercher dans les menus. Quand on passe d'une distribution à l'autre, on aime bien avoir un petit peu les mêmes repères. Mais bon, ce n'est pas compliqué. La langue, c'est quand même... Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, comme je vous ai dit, c'est tous les paramètres. Donc là, j'ai un peu peur avec tout ça. Je ne vous lâche pas sur la Kumundu tout de suite. Sinon, vous allez me foutre le bazar. Donc, alors, le navigateur ici, ce n'est pas Nautilus. Ce sera Dolphin, le navigateur. Explorateur de fichiers, si vous préférez. Ce sera Dolphin. Donc là, pour l'instant, c'est à la machine virtuelle. Il n'y a rien dedans. Mais ce ne sera pas Nautilus pour naviguer. Donc, le navigateur, il se trouve ici. Logitech, c'est Discover. C'est ce que nous avons ici. Donc, il faut que c'est ça qu'il faut qu'il soit accessible. La Logitech, c'est pareil. Si je tape ici Logitech. Bon, Discover, je ne peux pas le connaître. Je ne sais pas. C'est Discover qui gère la Logitech. Et si je tape Logitech. Là, vous voyez, j'ai Logitech. Ça s'appelle Discover. Donc, avec Kubuntu, je peux me retrouver facilement. Je tape Logitech. Et pouf, je retrouve la Logitech. Alors que l'Ubuntu, je tape Logitech, je ne trouve rien. Il faut vraiment connaître le logiciel pour le maîtriser, l'Ubuntu. Alors que ça, c'est assez facile d'accès. Alors, nous avons fait le tour de cette distribution. Et nous voyons qu'elle est assez raisonnable en consommation mémoire. 640 mégaoctets de consommation mémoire. Et je vais faire une extinction avec éteindre ici. Et là, c'est 30 secondes. Kubuntu, ils sont plus rapides. Ils ne mettent que 30 secondes. Il faut que ça soit rapide. Alors, nous allons tester l'autre distribution. C'est la Budgie qui est assez sympa. Alors, Ubuntu Budgie fonctionne directement en VirtualBox en plein écran. Alors ça, c'est intéressant aussi pour faire des tests. C'est assez pratique. On ne perd pas de temps. On est directement dans le bain. Elle consomme 630 mégabits de mémoire. On sera un GA8 avec Firefox et un GA7 avec Vivalvi. Et on va démarrer la distribution. Bon, elle est assez sympa cette Budgie. Bon, ce ne sont pas les distributions qui manquent. Qui sont dérivées de Ubuntu. Mais là, ce sont des officiels. Puisqu'elles sont directement distribuées par le site de Ubuntu. Elles sont disponibles sur Ubuntu. Donc là, le mot de passe. Alors, je n'ai pas vu de menu ici, par rapport à Welland. Ici, il n'y en a pas de menu Welland. Ça se peut que sur une installation en dur, vous aurez un menu Welland. Mais de toute façon, là, je ne sais pas si on est en Welland ou en mode... Dans une machine virtuelle, ce n'est pas toujours évident. Donc, j'ai lancé une commande que j'avais eue avec Adirian Linux Strict. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est parce que c'est une machine virtuelle, je pense. Alors là, c'est pareil. Donc là, vous avez des menus ici. On peut changer ici du par catégorie, par exemple. Donc, c'est comme vous voulez. Catégorie, ça peut être sympa. Alors, l'outil système, je suppose que là, je dois avoir mon truc... Alors, comment vous avez trouvé ? H-top. Non, il n'est pas directement en raccourci ici. Il faut que je le cherche sûrement dans Utilitaire. Peut-être Monitor System. Alors, Monitor System, ça, c'est autre chose. Je ne vais pas le lancer. Mais bon, je vais chercher H-top directement pour lancer directement. Le bon logiciel, c'est celui-ci. Pour voir la consommation mémoire. Alors, est-ce que je n'ai pas raconté de Conorix ? 630, oui. Hop, 679. Bon, j'arrondi à 630. La consommation mémoire de Ubuntu Budgie. Alors, le Firefox, il est là. Notre ami Firefox. Je l'ai mis directement dans cette petite barre. C'est ce qu'on appelle une petite barre. On l'appelle ça aussi Planck. C'est un logiciel qui permet de faire cette petite animation. Et là, comme vous voyez, le menu disparaît. Il faut que je vienne ici avec ma souris pour aller chercher le menu. Donc, je vais chercher par exemple la mémoire. Et on voit qu'en consommation mémoire, on est passé à 1,1 giga de consommation mémoire pour l'instant. Alors, moi, j'avais dit 1,8 giga. C'est ce que nous allons voir. Parce que nous allons maintenant lancer tous les onglets. Je lance les onglets. La météo, on l'a vu. Mona Lisa, c'est parti. Alors là, on a un thème sombre. On a un thème sombre sur Firefox. Et là, nous avons comparé Ubuntu. Donc là, comme je vous ai dit, c'est une version officielle puisqu'elle est disponible ici Ubuntu Budgie. Donc, c'est supporté par Ubuntu. Télécharger Vivaldi. Donc là, le même principe. Il faudra télécharger soit directement le fichier ou soit ouvrir avec le Logitech. Alors, nous sommes toujours au bord de la rivière. Alors, si vous voulez bien manger, vous pouvez ici aller à la coulée douce. La coulée douce, si vous voulez bien manger. Ça, c'est formidum. Ici, vous avez le crédit agricole. Le bon sens près de chez vous. En consommation mémoire. Où ça que c'est arrivé mon petit menu ? Alors, ah oui. Donc ça, ça se trouve ici. Alors, oui, c'est ici que je vais pouvoir passer d'un logiciel à un autre. Tac. Vous voyez, hop. Là, je vois la consommation mémoire. Ah, 1,8. C'est pas de conneries. 1,8 de consommation mémoire. Alors, il y a le petit menu ici qui permet de passer de Firefox au logiciel, le terminal. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a autrement ? Bienvenue, les notes qu'on peut faire. Alors, ici, c'est quoi ? Ça, c'est normalement un navigateur de fichiers. Bon, c'est un accès direct au navigateur de fichiers. Linux, documents, musique, images. Les deux petites flèches, bien sûr, c'est la connexion réseau. Donc là, on est en filaire. On passe directement par mon portable. Là, on est en 4G. Je me suis dit, je vais mettre le réseau à fond en 4G. Alors, j'ai voulu avoir la 5G, mais aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est un coup sur deux que ça fonctionne. Alors, on a le bloqueur de pub qui est là installé, le bloc origin. Et on est 1,8 gigabit de mémoire. C'est ce que j'ai noté à peu près ici. Alors, je vais fermer Voyofox. Et nous allons tester Vivaldi qui est disponible ici. Que j'ai mis avec un clic droit. Je fais épingler au doc. Je lance le logiciel. Je fais un clic droit et je peux l'épingler au doc. Et puis, remplir ici ma barre qu'on appelle un doc. Ça, ça s'appelle un doc. Je n'ai pas trouvé trop comment le configurer. Et si je vais ici, Buggy, bienvenue. On a un petit truc de bienvenue qui est peut-être assez sympa. Alors, j'ai fait un petit test là, rapide. Thème et disposition. Vous pouvez choisir votre thème ici, assez rapidement. Vous pouvez installer différents thèmes. Un thème Bojave, un thème Posisso. On va fermer parce que je vais peut-être lancer plus de choses qu'il n'y a besoin. On va faire le tour rapidement des onglets. Alors, la différence de navigation entre Firefox et Vivaldi. Bon, je n'ai pas trouvé vraiment de grosse différence entre les deux navigateurs. Bien sûr, tout va dépendre de votre connexion Internet aussi. Mais la différence entre les deux navigateurs n'est pas exceptionnelle. Ah, là, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Si vous venez avec un parler ici, nous avons un bac à chaîne qui se trouve en pleine nature. Ici, vous avez un petit chemin qui vient de la gauche. Ici, de la gauche. Petite route qui vous donne... Alors, ici, c'est sans issue, sauf un petit chemin qui va monter sur la droite. Vous pouvez venir un petit chemin qui vient de la droite qui va vous amener ici. Après, tout droit, c'est sans issue. Et qui va vous permettre de prendre le bac à chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est le bac à chaîne ? Si je vais ici sur la carte topographique, ici, vous avez une base de canoë. Et juste après la base de canoë, vous avez un bac à chaîne. Vous allez dans le bac, vous tirez sur une chaîne et vous allez traverser la rivière ici. Pour passer de l'autre côté de l'aile. Puisqu'ici, c'est l'aile. C'est ce qui est marqué ici, l'aile. C'est la rivière ailée qui arrive, qui va arriver en basse ville avec la lighter et l'isole qui arrive ici. Et pour traverser la rivière facilement, il y a un bac à chaîne qui est installé. Et qui vient juste d'être installé à partir du mois de mai. Enfin avril, début mai. Pour aller jusqu'au mois d'octobre. Octobre, novembre, il sera désinstallé pour l'hiver. Mais pour la partie estivale, je dirais, il est installé. Vous pouvez traverser la rivière facilement avec ce bac à chaîne. N'hésitez pas à venir tester ce bac à chaîne avec un perlet. Alors, Vivaldi, revenons aux anneaux moutons. On est à combien de consommation mémoire ? Alors, c'est le petit menu qui se trouve ici. Hop. Un giga set. Bon, c'est ce que j'avais noté. Vous voyez, un giga set de consommation mémoire avec Vivaldi. Donc, si on fait le bilan de Vivaldi au niveau consommation mémoire, c'est 100 mégas de mémoire vive consommée en moins par rapport à Firefox. Alors, si quelqu'un a la solution par rapport à ce problème, n'hésitez pas à envoyer un message. Je serai ravi de résoudre le souci. Alors, je vais fermer le navigateur et nous allons faire un petit tour rapide de cette distribution qui est assez sympathique. Bon, on ne consomme pas trop de mémoire. Moi, j'aime bien ce petit doc là. Ça, j'adore ça. Le petit doc là. Assez facile à utiliser. Donc, vous avez vu la petite intimidation ici. Budgie. Alors, vous avez des introductions, des explications, fonctionnalités. Pour bien commencer, bon, il faudra lire un petit peu, mais il y a sûrement des infos intéressantes. Le choix du navigateur. Ah, regardez. Le choix du navigateur. Vous allez pouvoir installer Vivaldi. Regardez. Vous pouvez installer Brave aussi. Vous pouvez installer Opéra. Midori. Alors, Midori, ça va être assez léger. Comme le navigateur. Nomweb. Voilà. C'est sympa. C'est facile d'accès, ça. Ça, c'est facile d'accès à utiliser. Personnalisation. Bon, il y a bien sûr des personnalisations. Paramètres du bureau. Interface. Alors, je n'aime pas trop chatouiller tout ça. Parce que c'est toujours au risque de plantage. Moi, j'aime bien les choses simples et efficaces. Et ne pas trop me perdre dans ces menus. Et passer du temps fou à configurer mon ordinateur. Je veux qu'il soit simple et efficace dès le départ. Donc, les paramètres. On voit bien le menu paramètres. C'est un peu le même menu paramètres qu'on a avec Ubuntu. Donc, quelque chose de simple et pratique. Alors, à propos, si je jouais dedans à propos, nous avons donc 4Go de RAM. Donc, j'ai mis pour toutes les machines virtuelles, c'est la même chose. J'ai mis 4Go de RAM. Elles sont tous configurés pareil. J'ai dû mettre 15Go d'espace disque. Parce que bon, maintenant, ça commence à prendre un peu de place quand même les distributions. Et avec 10Go, vous n'avez pas assez. Si vous voulez faire des tests, abandonnez les 10Go, il faut au minimum 15Go. Sinon, vous allez tout de suite bloquer avec les mises à jour et l'installation de quelques logiciels. Ça va tout de suite saturer. Si vous installez dans une virtual box ou même sur un disque dur pour faire des tests, 15Go, c'est le minimum. Le minimum. Donc là, on est le système de fenétrage. C'est bien X11. Donc, on n'est pas en Wellang. Oui, ça a l'air assez sympa, cette distribution. Budgie qui ne consomme pas trop de mémoire. Donc là, c'est pareil. Comme je vous ai dit, j'aime bien quelque chose qui est assez simple. Là, on voit langue et périphérique. Donc là, on a tout de suite accès aux langues. Pour savoir si on a bien la prise en charge des langues. Ça, c'est très très important pour avoir tout en français. Parce que de temps en temps, on a des menus qui sont en anglais. Vous allez le voir tout à l'heure. C'est encore plus compliqué. Vous allez avoir une petite surprise. Alors là, c'est pareil. Si je cherche langue, je vais avoir le menu prise en charge des langues. Donc ça, c'est très très intéressant. Si je tape mise à jour. Donc là, c'est pareil. Il va me proposer le gestionnaire de mise à jour. Moniteur système, gestionnaire de mise à jour. Donc là, il n'y a pas de souci. Il faut que ça soit configuré comme ça pour pouvoir bien utiliser et maîtriser le logiciel assez rapidement. C'est le plus important quand on utilise un logiciel. Il faut qu'il soit à jour et que ça fonctionne. Et là, vous voyez, il y a une petite mise à jour. Donc là, vous faites installer. Et puis, il n'y a rien de compliqué. Ça télécharge et ça s'installe. Alors, il ne demande pas de mot de passe. Il demande le mot de passe. C'est quand il y a des mises à jour du noyau. Alors, le gros intérêt des mises à jour du noyau, c'est par exemple, Ubuntu 21.04, c'est que le noyau, c'est la dernière version du noyau Linux. L'intérêt d'avoir la dernière version du noyau Linux, c'est que vous aurez tous les drivers à jour et tous les drivers récents. Si vous avez un ordinateur récent, le plus pratique, mais le plus facile, ça serait d'installer Ubuntu 21.04 pour avoir tous les pilotes et les drivers par rapport à votre ordinateur qui est très récent. Mais pour avoir une question de stabilité, je vous conseille d'abord de tester la version Ubuntu 20.04. On installe la version 20.04 avec les drivers qui sont bien sûr livrés un petit peu plus anciens, mais qui sont livrés avec. Et si vraiment votre système n'est pas stable ou ne fonctionne pas bien, à ce moment-là, il faut tester la Ubuntu 21.04 qui aura les derniers drivers. Ça, c'est l'intérêt d'utiliser la dernière version. Bien sûr, il y aura des mises à niveau qui vont se passer entre temps. Après la 21.04, nous aurons la 21.10. Donc, il faudra faire une montée en version de la 21.04 à la 21.10. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais si vous voulez avoir quelque chose qui fonctionne, des fois sur un ordinateur récent, vous n'avez pas le choix. Il faut installer la dernière distribution disponible pour avoir tous les drivers. Donc, logiciel, c'est ce qu'on peut installer. Donc, si je lance, par exemple, un logiciel ici, je vais lancer la calculatrice, par exemple. Là, la calculatrice est là. Je fais un Excel droit. C'est bon, c'est épinglé au doc. C'est assez simple d'utilisation. C'est assez sympa cette buggy. Moi, j'aime bien. Entre Kubuntu et Budgie, je dirais que l'intérêt de la Budgie, c'est que si on ne veut pas trop chatouiller les paramètres, on peut se trouver avec une distribution assez sympa. C'est facile d'utilisation. Donc, là, voire à l'utilisation. Donc, là, on a un accès direct. Après, je vais lancer le navigateur Firefox et le navigateur Vivaldi. Alors, Firefox est lancé. Vivaldi aussi. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un accès rapide qui vous permet de passer à Firefox ici, Vivaldi. Mais bien sûr, vous venez tout en bas et vous faites sortir le petit gadget qui est par ici. Alors, attendez, il faut que je clique ailleurs. Je viens en bas. J'ai accès directement au doc qui se masque et qui apparaît rapidement. Voilà ce que j'avais à dire sur la Budgie qui a un bon point puisqu'elle fonctionne directement dans une machine virtuelle en plein écran. Ça, c'est très important pour utiliser une machine virtuelle. Et là, vous avez le menu arrêté qui se trouve, je crois, ici aussi directement. Non, ici, je n'ai pas le menu arrêté. Donc, le menu arrêté se trouve ici. Arrêté. Alors qu'on a fait jouer un petit peu et qu'on arrive à combien ? Vous voyez, on est redescendu en mémoire. On est à 730 Mbps de consommation mémoire. Ce n'est pas excessif. Donc, c'est intéressant cette Budgie. Allez, arrêtez. Alors, maintenant, là, ça met le festival. Ubuntu Killing. Alors, Killing, ça, ça tue. Alors, 730 de consommation mémoire à vide. Donc, c'est pas mal. C'est pas trop mal. 1,9 Gbps avec Firefox. Et 1,8 Gbps avec Vivaldi. Alors, Killing, c'est quoi ? Vous allez voir assez rapidement qu'est-ce que c'est. Il n'y a pas photo. On ne peut pas se tromper. Ok. Le mot de passe qui va bien. Alors, ici, je n'ai pas de menu. Alors, par contre, vous avez ce petit menu là. C'est juste pour vous dire que c'est UQI. UQI. Alors là, on peut mettre le petit œil. Vous ouvrez un petit œil pour voir le mot de passe. Ah, vous ne le verrez pas. Donc, j'ai mis le mot de passe. Il n'y a pas de menu pour choisir où est-ce ? Bon, peut-être sur la version. Hop. Là, je démarre. Nous allons voir la montagne. Là, voilà la montagne. Alors, on va lancer d'abord le logiciel Firefox. Faire les tests comme il se doit. Alors là, c'est sympa. Parce qu'ici, on a les derniers logiciels utilisés. J'ai remarqué. Là, j'ai le logiciel HSTOP. C'est le dernier logiciel utilisé. Alors, le souci, c'est que vous voyez, vous avez quelques logiciels qui sont encore en anglais. On va lancer le logiciel pour voir la consommation mémoire. Regardez, 712, 730. On n'est pas très loin. Je lance le logiciel Firefox. Oui, il arrive ici, directement dans le menu. Alors, je ne le mets pas ici. Normalement, je peux faire un clic droit. Non, je ne peux pas avoir le clic droit ici. Ici, ça ne marche pas. D'habitude, on fait un clic droit et on peut le mettre directement ici sur l'écran en fixe. Mais bon, de temps en temps, ça a tendance à bugger. Donc, je ne le fais pas. Je le mets en arrière-plan. On fait le tour ensemble de la station météo, de Mona Lisa, de la cartographie, de Géoportail. On est toujours à Camperlé, de Vivaldi. Donc là, on peut l'installer. C'est pareil. Je ne vous explique pas. Et là, nous avons Ubuntu Killing qui est pris directement. Ou Killing. Je pense que je dis Killing. Et là, nous avons toujours Camperlé, toujours en basse ville. Ici, vous avez la rue Isole ici. Très belle rue Piétonne. Et là, c'est vraiment le carrefour de Quimperné. La rue Thiers ici. La rue Jeanne Moreau qui se trouve ici et qui est un petit peu en travaux. Avec un mur qui est en train de s'écrouler. Avec la rue Savary ici. Alors, en consommation mémoire, on est arrivé à un giga neuf de consommation mémoire. C'est ce que j'ai noté ici. Un giga neuf de consommation mémoire avec Firefox. Je vais donc fermer Firefox. Je vais lancer le logiciel Vivaldi. Et là, c'est pareil. Ça se lance assez rapidement. Donc avec des petites couleurs qui vont bien pour chaque logiciel. Un petit tour rapide de Quimperlé. Quimperlé toujours ici. Vivaldi. Ubuntu Réglise. Et ici, nous avons toujours Quimperlé. Nous sommes arrivés en Hauteville. Donc ça, c'est l'église Saint-Michel de la Hauteville. Que nous voyons de temps en temps depuis la Basseville. Et ici, nous avons la chapelle des Ursulines. Qui peut être visitée. Qui se visite plus facilement que la chapelle Saint-Eutrope. Puisqu'elle est ouverte, je ne dirais pas toute l'année. Puisque là, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Mais qui est ouverte plus régulièrement. Et que vous pouvez visiter car il y a des expositions à l'intérieur. De belles expositions. Et en même temps, la chapelle en elle-même qui est très belle à visiter. Alors, consommation mémoire. Et bien, le verdict. Et bien, comme vous pouvez le voir. 1,8 Giga. C'est ce que j'ai noté ici. 1,8 Giga. Alors, nous allons faire le tour de cette Ubuntu Killing. Qui va vous tuer. Ça, c'est sûr. Alors, quelle est la particularité de cette Ubuntu Killing ? Ici, vous avez Killing Software. Alors, si je tape Logitech. Là, c'est ça le problème. J'aurais pas la Logitech. Puisque c'est Software, c'est de l'anglais. Alors, la mise à jour, c'est ça. Software Updater. Et la Logitech, c'est Killing Software Center. Et là, vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est un petit peu plus compliqué à manipuler. C'est une distribution chinoise. Alors, si, bien sûr, ça fonctionne. Mais il y a beaucoup de traductions qui sont encore dans les choux. Htop, je le trouve pas directement ici dans la Logitech. Alors, ici où je clique, je n'ose pas trop. Alors, je vois qu'il y a une distribution Android. On peut avoir directement des logiciels Android. Messing Environments. Enable. Et là, je vois qu'il y a des choses Android ici. Là, c'est la Logitech. Donc, je peux installer Geparten. Il n'y a pas de souci. Je clique Geparten. Vous voyez, il y a des traductions qui ne sont pas encore finies. Alors, j'ai lancé le logiciel de traduction. Si je mets langue ici. Bon, là, c'est pareil. Il ne me met pas les langues. Mais j'ai réussi à trouver le logiciel des langues. Alors, comment j'ai fait ? Comment j'ai fait ? Comment j'ai fait ? Ici, je supprime. Alors, là, c'est rangé un petit peu dans l'ordre. Les logiciels, on peut avoir par catégorie un petit peu par ordre alphabétique. A, B, C, D, Htop, Killing Video, Killing Software, Killing Assistant. Et nous avons ici un autre menu. Et rangé par thème. Internet. Donc, on voit, vu, lire, jouer dans le thème Internet, les vidéos, les images. Alors, on peut faire un agrandissement du menu. Avec celui-ci, là, paf, on peut agrandir. Ça peut être sympa. Donc, en Internet, les vidéos, game, office, calculatrice, système. Tout ce qui est sur le système Htop. Alors, UQI Control Center. Donc là, ça sera sûrement là que sera rangé tous les paramètres. Donc là, par contre, vous voyez, non. Sur ce logiciel-là, je n'ai pas trouvé pour les langues. Je n'ai pas du tout réussi à trouver pour savoir où configurer les langues. On a mes dates et zones, dispositifs, mettre à jour, sauvegarde. Non, j'ai beau chercher, je n'ai pas vu le paramètre qui me permet de configurer les langues. Et d'avoir tout en français. Bon, il y a en français, mais il y a encore quelques petites traductions qui traînent, qui ne sont pas bien traduites. Et quand je fais le tour des menus, je n'ai pas trouvé le système de langues. Ou alors, c'est marqué langue français. Mais les points bas, on ne peut pas le vérifier. Et on ne peut pas faire grand chose de plus. Alors, que dire de cette distribution ? Bon, non, je ne vais pas essayer. Ce n'est pas la peine de perdre de temps avec une distribution comme celle-ci. C'était, on arrive sur la configuration qui est assez basique. Rien d'exceptionnel. Bon, ce n'est pas la peine d'aller s'embêter avec un truc comme ça. Pour l'instant, on va le laisser encore en développement. Alors, hop, on peut revenir au menu qui se trouve ici. Revenir à configuration d'origine. Bon, là, c'est pareil. Si je lance un logiciel, on va lancer le solitaire. Si je lance, je fais un clic droit ici. Donc, on peut sûrement le mettre en raccourci. Non, pas ici non plus. Hop. Alors, peut-être que ça se trouve ici. Un clic droit. Voilà. Pint to taskbar. Alt desktop shortcut. Bon, vous voyez, tout n'est pas traduit. Like, voilà. Je peux le rajouter ici en raccourci. Bon, autrement, c'est rapide. Ça fonctionne bien. Ici, on a un navigateur de fichiers. Bon, ça a l'air opérationnel. De ce côté-là, je leur fais confiance. Donc, si on a des mises à jour, ça sera killing software update. Hop là. Ça, ça sera pour les mises à jour. Bon, moi, c'est le même environnement que Ubuntu. Donc, on n'est pas perdu. On retrouve un peu la même chose. Bon, normalement, tout est à jour. On va trouver des mises à jour encore entre temps. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Donc, ça, c'est une version chinoise qui est développée. Et si je lance HSTOP, on est revenu à une consommation mémoire de 780 Mbps. C'est ce que j'ai noté là-haut, 730. Donc, bon, rien d'exceptionnel sur cette distribution. C'est pas celle-là que je vous conseillerais de tester si vous n'avez rien à faire. Shutdown. Et on va passer à la suivante. Alors, celle-ci, elle fonctionnait. La keyline, non. Il faut ajouter des modules pour qu'elle fonctionne en plein écran. Et ça n'a pas été si simple que ça. Pour la mettre en plein écran, il a fallu jouer encore avec tous les menus pour arriver à avoir quelque chose en plein écran. Je vous dis qu'est à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501